Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks, je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu concernant le réveil mondial des temps de la fin. Oui, je crois à un réveil mondial. Le Seigneur m'a parlé en 2004, en fait j'ai eu une visitation du Seigneur Jésus en 2004 et le Seigneur a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone et en même temps il m'a montré un très grand réveil qui est vraiment sur le bord d'arrivée et je dis gloire à Dieu pour ce réveil et je dis gloire à Dieu pour la révélation de la gloire parce que la gloire fait partie du réveil. Quand on parle d'un réveil, on parle de personnes qui se convertissent à Jésus-Christ. On parle de la présence de Dieu qui envahit les nations. On parle de la puissance de Dieu qui se manifeste partout par des signes, des prodiges, des miracles. On parle de rignons extraordinaires dans la gloire de Dieu, dans cette présence de Dieu et nous parlons également de la bonté de Dieu. On parle de la bonté de Dieu qui se manifeste. Savez-vous, cette bonté de Dieu, elle doit se manifester pour que ce réveil puisse vraiment arriver. Gloire à Dieu. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ a été séduite à croire des mensonges en provenance du royaume des ténèbres. On a cru des mensonges et on s'est opposé à la volonté de Dieu, se croyant, juste croyant qu'on accomplissait vraiment la volonté de Dieu. On est là, on s'est opposé et combien de prédications que j'ai entendues où on s'est opposé à la manifestation de la bonté de Dieu. On a jugé les prédicateurs qui prêchaient sur la bonté de Dieu. On a jugé les intentions du cœur, les motivations. Et pourtant, Jésus nous dit justement de ne pas faire ça, mais on l'a fait. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des prédicateurs, des gens qui jugent. Il y a des gens qui vont sur les réseaux, qui jugent les cœurs des prédicateurs. Et en fait, l'Église a été l'ennemi de l'Église. L'Église s'est souvent dressée contre Dieu et s'est opposée à la volonté de Dieu, par ignorance, malheureusement. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut marcher dans l'humilité et dire, « Seigneur, nous voulons voir ton réveil. On veut accueillir ton réveil. » Mais pour accueillir ton réveil, j'ai besoin d'accueillir la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir certainement. Mais pouvons-nous être dans l'unité, dans la vérité, frères et sœurs? Pas dans l'unité, une fausse unité ou une unité dans le mensonge. Des fois, on entend les gens dire, « Nous sommes ensemble. On est ensemble. On est ensemble. » Mais je ne veux pas être avec le mensonge. Des fois, les gens veulent être tellement ensemble qu'ils vont compromettre la vérité de la parole de Dieu. Mais on doit avoir le courage aujourd'hui de se lever et dire, « Seigneur, ce que tu as dit, c'est la vérité. » Moi, j'ai été enseigné dès ma tendre enfance. J'ai été élevé chrétiennement. Et mes parents m'ont dit que la Bible, c'est notre autorité en matière de foi. Tout ce que Dieu a dit dans la parole, c'est vrai. Tu dois croire la Bible. Les hommes peuvent changer d'idée. Les hommes peuvent se mettre en désaccord avec la parole de Dieu. Les hommes peuvent changer d'idée. Un jour, ils vont croire ceci et le lendemain, ils vont croire autre chose. Les hommes changent constamment d'idée. Mais Dieu ne change pas d'idée. Et ce que Dieu a dit dès le départ, c'est encore bon demain. Et puis, des fois, les gens vont dire, « Oui, mais on peut recevoir une lumière fraîche de la parole de Dieu. » Certainement, l'Esprit de Dieu peut nous éclairer. C'est ça qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Le Saint-Esprit va nous éclairer. On va avancer constamment de plus en plus dans la lumière. Mais j'aimerais vous dire que la vérité d'aujourd'hui ne deviendra jamais le mensonge de demain. La vérité d'aujourd'hui sera vraie demain aussi. Amen. Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, si on a pris cette décision dans nos cœurs, pendant l'émission Parole de foi, on va prendre des notes. On va écrire les versets de la parole de Dieu. Et avant d'ouvrir notre porte aux mensonges, on va lire la Bible ensemble. On va lire le texte biblique. On va voir, voici ce que Dieu a dit. C'est ça que je crois. À la fin de toutes les émissions Parole de foi, moi, je veux vraiment vous encourager que vous puissiez ne pas être des auditeurs oublieux, mais que vous puissiez être des chrétiens, des enfants de Dieu qui vont dire, ce verset-là que j'ai lu avec le passage Joël, moi, je crois que c'est vrai. Que ce soit votre résolution à la fin de toutes les émissions, c'est vrai. Je dis Amen. Dieu a parlé, c'est ça que je crois. Ceci va vous protéger, frère et soeur. Si vous êtes intentionnel dans votre foi, vous dites, la Bible dit, j'ai prié en note, je l'ai lu dans ma Bible, c'est vrai. C'est vrai. La Bible dit vrai. Est-ce que je peux entendre un Amen dans le chat, si vous êtes sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, qu'on puisse dire Amen, Amen, Amen. La Bible dit toujours vrai. Donc, on va prier. On va rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On va plonger encore dans la parole de Dieu, dans ce sujet de la gloire. Cette gloire, vraiment, qui a été une dimension, une clé manquante pour le réveil mondial. Père éternel, on vient devant toi, sœur, aujourd'hui. On veut juste te dire merci encore une fois. Merci pour ta présence qui est là avec nous. Merci pour ton cœur d'amour pour nous et ton cœur d'amour pour les perdus. Sœur, il y a une foule de personnes qui se perdent, sœur. Il y a tellement de personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Et on veut cesser d'être cette opposition à ta parole, sœur. On veut cesser d'être contre ta parole, sœur Dieu. Je prie pour mes frères et mes sœurs dans les nations qui sont dans toutes sortes de mouvements d'Église qui ont cru les paroles traditionnelles des hommes plutôt que ta parole. Aujourd'hui, on se reprend. On commence cette émission, on dit, sœur, on change d'idée. On refuse d'avancer dans les traditions humaines qui viennent affaiblir ton Église. Aujourd'hui, nous prenons la décision. On avance dans la vérité. On se reprend, sœur Dieu, de notre rébellion. Même si c'était peut-être d'une façon inconsciente. Aujourd'hui, on choisit la Bible. On choisit ta parole. On choisit la gloire dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Hallelujah, gloire à Dieu. Éphésiens 5, verset 27, nous dit, Dieu fera apparaître cette Église, ou fera apparaître devant lui cette Église glorieuse. Pour vivre la gloire, pour devenir cette Église glorieuse, nous devons accueillir la gloire de Dieu. Amen. Et on a vu la manifestation de la gloire, en fait, dans Exode 33, versets 18 et 19. Lorsque Maurice a dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et c'est de ça qu'on parle cette semaine, en fait. Et on a repris la définition de Dr. Jerry Savelle, qui a rejoint son Dieu récemment. Il est rentré au ciel le 15 avril 2024. Il a dit dans sa dernière prédication, il a dit, la gloire de Dieu est la présence manifestée de Dieu, la puissance manifestée de Dieu et la bonté manifestée de Dieu. Et c'est une chose importante. Lorsqu'on croit dans la bonté de Dieu, elle va se manifester dans le concret. Et c'est là où l'Église, Seigneur Jésus-Christ, s'est opposée à la manifestation concrète de la bonté de Dieu. On a chassé la provision de Dieu. On a dit, non, Dieu veut qu'on soit pauvre. Dieu ne veut pas qu'on soit pourvu, sans vraiment comprendre que Dieu voulait nous donner pour qu'on puisse accomplir sa volonté sur la terre. Donc, on a chassé sa bénédiction. On a chassé l'argent, l'or et l'argent. Et pourtant, dans HG2, quand Dieu parle, quand Dieu parle de la gloire, il parle tout de suite après. Il dit, je remplirai de gloire cette maison. Au verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi. Comment est-ce que Dieu était pour glorifier cette maison-là? Oui, il y aurait certainement le nuage de la gloire qui viendrait. Amen. Mais aussi, l'argent et l'or étaient pour fournir, pour embellir cet endroit. Gloire à Dieu. Donc, on a vu plusieurs choses, en fait, tout au long de cette série. Je veux vous encourager, si vous avez raté une émission, vraiment, c'est bon pour vous d'aller trouver les archives pour ne rien rater de ce que Dieu veut vous dire. On a vu que le dernier réveil des temps de la fin impliquera la manifestation de la bonté de Dieu, cette manifestation de la gloire, qui implique un réveil financier où l'Église reçoit la provision qui est entre les mains des pécheurs en ce moment. Cette provision arrive dans les mains de l'Église pour accomplir la volonté de Dieu, qui est ultimement, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. L'Église a besoin d'accueillir cette provision divine pour qu'on puisse justement prêcher l'Évangile dans les nations. Le fait qu'on soit ici à l'Église de la victoire, bien, on a eu besoin et on a encore besoin de cette provision qui arrive par la foi constamment. On dit merci, Saint-Dieu, parce que la provision arrive et on ne chasse pas la provision. On ne croit pas que Dieu veut qu'on soit pauvre. Dieu veut qu'on soit pourvu à tous les niveaux, qu'on soit dans l'abondance pour être en mesure de répondre à son appel. Donc, c'est ça qu'on a vu. Le dernier réveil sera financier. Et on a vu le Proverbe 13, verset 22. Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Nous savons que nous sommes les justes. Et la richesse du pécheur, on comprend que la richesse du pécheur a besoin d'être transférée dans le royaume de Dieu. Et on a vu hier que la gloire véritable est la volonté de Dieu. On a vu une foule de versets par rapport à ça. Je vais juste en relire un dernier. Je vais reprendre un verset d'hier. Le psaume 84, verset 11 ou 12, dépendamment des traductions. « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Maintenant, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, vous le savez très, très bien. Si vous êtes un chrétien depuis un certain temps, plusieurs personnes vont dire « Ah non, je ne crois pas du tout là-dedans. La vie chrétienne, c'est uniquement spirituel. Croire que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. » Bien, il y en a plusieurs qui vont dire « Non, non, ça c'est charnel. » Pourtant, c'est partout dans la Bible. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Je pourrais vous citer des versets après verset. Mais en gros, l'Église a rejeté la vérité. Donc, ce qu'on veut faire, nous, on ne veut pas rejeter la vérité. On ne veut pas rejeter la gloire de Dieu parce que cette dimension de la gloire, elle est essentielle pour les temps de la fin, pour le réveil de la fin. Ossé 4-6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » C'est-à-dire, tu ne pourras pas me représenter. Et une des choses qu'on veut comprendre, c'est que nous ne pouvons pas nous accorder avec les traditions antibibliques qui règnent dans notre monde chrétien. Vous savez, on peut visiter des églises partout dans le monde et des fois, on peut se retrouver dans une église tellement appauvrie. Des fois, les gens doivent même porter leur manteau à l'église parce qu'ils ont froid, parce qu'on n'a pas eu les moyens de payer le chauffage. Et on pense que c'est la volonté de Dieu. Mais en tant que père, pensez-vous que je voulais que mes filles grandissent dans une maison où ils devaient se vêtir avec leur manteau d'hiver en se couchant la nuit? Non, je ne suis pas comme ça. Je voulais que mes filles soient bien dans notre maison. Mais c'est la même chose avec notre Père Céleste. Quand on vit comme ça, on vit sous nos privilèges. On vit sous nos privilèges parce qu'on a cru un mensonge. On n'a pas cru que l'Éternel était notre berger vraiment. Et que vraiment, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais on croit qu'on manque même au niveau du chauffage. On peut vivre tellement sous nos privilèges, frères et sœurs. Et mon cœur pour vous, c'est qu'on puisse revenir à la parole de Dieu. Parce que si nous pouvons revenir à la parole, on va commencer à croire Dieu pour des miracles. Et aussi, on va recevoir la provision de Dieu pour financer le royaume de Dieu et financer le dernier réveil que ce monde va connaître. 2 Pierre 3,16 nous dit « Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures pour leurs propres ruines. » Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire, j'ai déjà été dans un voyage ministériel, je ne dirais pas dans quel pays, mais on avait une personne qui était responsable pour nous guider, pour être comme, c'est une personne à un guide. Et puis, j'ai entendu une conversation en privé. La personne a été très gênée lorsqu'elle m'a entendu, lorsqu'elle m'a vu l'entendre, pardon. Et puis, elle parlait contre la provision de Dieu. En gros, je vais juste vous dire ça. Et je l'ai entendu, et pourtant, cette personne était dans le manque à fond. Cette personne était dans une très grande détresse financière. Et je l'entendais se moquer de la provision de Dieu et de ceux qui prêchent sur la provision de Dieu. Et je me suis dit, quelle tristesse d'être aussi séduit, en fait, ne réalisant pas qu'on attaque notre solution, qu'on attaque ou on s'élève au-dessus de la parole de Dieu, s'imaginant avoir la vérité, mais en fait, on est dans le manque, dans une profonde détresse, et pourtant, on ne croit pas ce que Dieu a dit. Mais le texte nous dit des personnes ignorantes et mal affermies. Ce n'est pas des personnes méchantes pour autant. Des fois, on peut être ignorant parce qu'on n'a jamais entendu parler de ce que je vous dis cette semaine. On peut être mal affermie parce qu'on a été affermie dans la tradition des hommes plutôt que la vérité de la parole de Dieu. En fait, ces gens-là tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. La conclusion, c'est qu'ils sont ruinés, là, personnellement. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Dieu ne veut pas qu'on soit ruinés. Dieu ne veut pas qu'on vive comme ça, dans le manque. Parce que sinon, Jésus n'aurait pas payé le prix pour qu'on soit délivrés, qu'on soit rachetés de la malédiction de Deuteronome 28, verset 44. Mais Galate 3, 13 et 14 nous dit que Jésus a payé le prix qu'on soit rachetés. Mais Jésus l'a fait par amour pour nous. Maintenant, si vous commencez à croire, frères et sœurs, je crois ce que la Bible dit, je crois ce que le passage où elle dit, que vraiment, c'est vrai, là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand vous croyez vraiment ça, là, et vous commencez à refuser de vivre sous vos privilèges, vous allez commencer à en parler, hein, vous allez commencer à dire, « Ah non, Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quand vous commencez à le dire, là, vous allez commencer à vous sentir très, très bien parce que vous allez savoir que Dieu prend soin de vous. Vous allez savoir que le Seigneur, vraiment, il est concerné par votre vie. Et quand vous commencez à en parler, vous allez déranger le royaume des ténèbres. Parce que le royaume des ténèbres veut pour vous que vous croyez le contraire. Et le royaume des ténèbres souhaite tellement que vous soyez dans l'inquiétude, que vous viviez sous un stress financier. « Ah, est-ce que je vais être capable de manger ? Est-ce que je vais être capable d'être vêtu ? Est-ce que je vais avoir quelque chose à boire ? » Vous savez, Jésus nous a parlé de tout ça, là. Il a dit, « Non, c'est pas à vous de vous inquiéter de ces choses-là. C'est les gens du monde qui pensent à ces choses-là. » Mais le diable, vu qu'on soit comme ça, et dès qu'on commence à croire que Dieu prend vraiment soin de nous, devenez ce qui va se passer. Il y a dans Marc 10, verset 30, lorsque Dieu bénit, c'est à... En fait, il va y avoir, oui, la bénition de l'éternel lorsqu'on croit la parole de Dieu, mais elle vient avec des persécutions. C'est ça qu'on lit dans Marc 10, verset 30. C'est avec des persécutions. Lorsque Dieu bénit, ça vient avec des persécutions parce qu'il y a un monde de jalousie. Il y a un monde également d'opposition dans le monde spirituel. Bon. Et dans Jean, chapitre 16, verset 2, il est écrit, « L'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. » Wow. Pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est lorsque vous commencez à prêcher la vérité ou croire la vérité pour vous-même et vous commencez à en parler autour de vous, bien, il y a des gens qui ne prendront pas le temps de faire une étude biblique avec vous, comme on est en train de faire la parole de foi. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de s'asseoir, d'être enseignés pour grandir. Il y a des chrétiens, ça fait 30 ans qu'ils sont chrétiens, frère et soeur, j'aimerais vous dire, il y a des gens, ça fait 30 ans de vie chrétienne et ils vivent toujours sous leur privilège. Toujours, ils n'ont jamais pris le temps de s'asseoir et d'apprendre. Et pourtant, ils sont dans le manque, ils sont dans la souffrance, dans la détresse, mais ils n'ont pas l'humilité de s'asseoir ou ils n'ont pas eu l'occasion. Des fois, on n'a pas eu l'occasion ou parce qu'il n'y avait personne qui osait en parler, parce qu'on avait des peurs, des craintes, « Ah, les gens vont me juger. » Mais il y a des gens comme ça qui n'ont jamais entendu et d'autres ont entendu, mais ils s'imaginent être au-dessus de l'enseignant, ils s'imaginent qu'ils n'ont rien à apprendre. Donc, au final, ils restent dans leur situation pénible de souffrance. Donc, ce texte dit, « L'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. » Ils vont s'imaginer, je fais vraiment la volonté de Dieu. Et en fait, frère et soeur, si vous allez commencer à croire la parole, vous devez mourir à l'opinion de l'homme. Vous devez vraiment mourir à l'opinion des hommes parce que les hommes vont commencer à vous attaquer. Ils vont commencer à attaquer votre foi. Ils vont attaquer vos intentions, vos motivations de cœur. Mais seul Dieu connaît votre cœur. Si pour vous, vous dites, « Non, moi vraiment, je veux vivre la gloire de Dieu » parce que c'est ça qu'on a lu, par exemple, dans Ésaïe 60, que la gloire de Dieu se lève sur moi et cette gloire implique la présence, la puissance et la bonté de mon Dieu. Je veux vraiment tout accueillir. Et là, quand vous accueillez cette vérité, vous allez vous retrouver avec d'autres personnes qui croient comme vous. Vous allez entrer dans un camp de foi, un camp de miracle, et vous allez être tellement béni et heureux lorsque vous êtes avec eux. Par exemple, vous venez à l'église à la victoire et vous entendez parler de la parole, les versets de la parole. Vous êtes heureux. Et là, vous sortez, vous allez au resto, vous rencontrez des chrétiens qui vous attaquent parce qu'ils disent, « Bien, toi, tu crois ceci, tu crois cela. » Est-ce que ça peut vous arriver? Ça peut vous arriver? Oui, c'est possible. Mais vous devez mourir à l'opinion des gens et dire, « Moi, ce que je crois, ce n'est pas... » Ainsi parle Joël Spinks. Ainsi parle Dioblot. « Voici ce que je crois. » « Moi, c'est la Bible que je crois. » Et le passage Joël croit aussi la Bible. Donc, on est ensemble là-dedans. Mais en gros, le texte biblique nous encourage vraiment à tellement aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, on va croire sa parole au-dessus de la parole des hommes. Donc, au départ, juste une chose que j'ai mentionnée rapidement au début de cette semaine. En fait, au départ, l'Église, l'Église portait le nom Ecclesia. Donc, « Église » veut dire « Ecclesia » en grec. C'était le nom de l'Assemblée du peuple citoyen, notamment dans la cité d'Athènes. Pourquoi je vous dis ça? Donc, c'était l'Assemblée du peuple citoyen. Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est que l'Église était considérée comme étant un corps dirigeant, OK? Un corps dirigeant, par exemple, un « governing body », si on le préfère, décidant ce qui se passerait dans toutes les sphères de la société. Donc, il y avait déjà dans le monde séculier, il y avait l'Église à Athènes et l'Église s'appelait Église aussi. Donc, on voyait les deux, là. Donc, il y avait le royaume de ce monde et il y avait l'Église, l'Église chrétienne, qui, en fait, avait le courage de prétendre « Nous sommes là pour influencer tout comme l'Église à Athènes. » Donc, imaginez, l'Église est composée de personnes courageuses, des gens qui vont croire la parole de Dieu, qui ne se laisseront pas intimider par les paroles des hommes. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont intimidés, qui vont toujours être accueillis par tout le monde. « Je veux que tout le monde m'aime, je veux que tout le monde dise comme moi, je veux dire comme eux. » Donc, on va se compromettre dans la vérité et on va essayer de croire la parole. La réalité, là, c'est que l'Église s'est renfermée sur elle-même selon l'agenda du diable. Donc, l'Église s'est renfermée sur elle-même plutôt que d'être cette influence dans la société. Bien, l'origine de tout ça, l'origine de cette mentalité de retrait, c'est parce qu'on n'a pas compris le cœur de Dieu pour les gens perdus. On n'a pas compris le cœur de Dieu concernant le réveil. Et on a cru des mensonges. Donc, non seulement on n'a pas cru des vraies choses, mais on a cru des mensonges. Hier, j'ai mentionné rapidement le fait que plusieurs croyants croient aujourd'hui que Jésus était pauvre. Et je veux juste rebondir là-dessus maintenant parce qu'on va prendre le temps pour se poser la question, est-ce que c'est vrai que Jésus était pauvre? Bien, on voit dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10, ce texte nous dit, en fait, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. » Ce texte nous parle de l'incarnation. Donc, Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre et certainement, entre le ciel et la terre, c'est sûr qu'il s'est appauvri à ce niveau-là, mais on a compris en fait que Jésus n'est pas devenu pauvre lorsqu'il marchait sur la terre, même s'il y a toute une tradition autour de ça, Jésus n'était pas un pauvre sans-abri comme on a entendu. OK. Galat 3.13 nous dit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au bois. » » Donc, Jésus est définitivement devenu pauvre lorsqu'il a porté la malédiction de la pauvreté sur la croix. Et encore une fois, la malédiction de la pauvreté se retrouve dans Deuteronomy 28-44. Donc, comme j'ai mentionné, Jésus ne pouvait pas être maudit par la pauvreté pendant sa vie parce que pour vivre dans la malédiction, on devait désobéir à l'Éternel et Jésus ne marchait pas dans la désobéissance. Il marchait parfaitement en obéissance aux lois de son Père. Donc, quand Jésus a été maudit à notre place, c'était lorsqu'il est mort sur la croix. Et c'est ça qu'on a vu rapidement. Mais j'ai aussi mentionné le texte qui a été utilisé depuis longtemps concernant la pauvreté de Jésus. Et je vous ai mentionné Luc 58, où Jésus a dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Maintenant, à partir de ce texte-là, et hier, on a vu en fait que c'était une déclaration que Jésus disait « On n'a pas un endroit où dormir en Samarie cette nuit. » En fait, parce que les Samaritains étaient racistes contre les Juifs. Donc, Jésus, qui est en direction vers Jérusalem, en fait, les Samaritains l'ont chassé, ne voulaient pas qu'il dorme là-bas. Ce n'était pas une déclaration que Jésus était un SDF. Donc, en gros, c'est ça qu'on a vu hier. Maintenant, avant la fin de cette émission, on peut se poser la question « Est-ce que Jésus était pauvre? » Jésus avait des partenaires financiers. Luc 8, verset 1 à 3. Vous pouvez prendre ça en note. Donc, Luc 8, verset 1 à 3. Jésus avait des partenaires financiers. Donc, il y avait des gens qui semaient dans son ministère constamment. Jésus soutenait financièrement. Il faisait vivre, en fait, 12 hommes. Imaginez-le, avoir 12 hommes à votre charge. Est-ce que vous êtes capable de prendre soin de 12 hommes et être dans la pauvreté? Non, je ne connais pas une personne appauvrie qui est capable de faire ça. Jésus payait pour toute leur nourriture, tout leur déplacement, tout leur besoin en général. Connaissez-vous un pauvre SDF qui peut faire ça? En fait, Jésus, non seulement n'était pas pauvre pendant sa vie sur la terre, certainement, il s'est appauvri. Sur la croix, il a porté la maldiction de la pauvreté pour nous libérer de la pauvreté. Et c'est pour ça que nous lisons dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tout de suite, des religieux vont dire, ah, pasteur Joël, ça, c'est juste une pauvreté spirituelle. En fait, j'ai lu, je suis en train de lire un livre très épais de docteur, c'est un docteur de la parole, le pasteur Rick Renner. Il écrit un livre, « Apostles and Prophets », « Les apôtres et les prophètes ». Et puis, il décortique ce mot-là, en parlant de pauvreté, et c'est vraiment un livre que je recommande fortement, c'est super bon. Il passe des pages et des pages et des pages à nous expliquer, en fait, que Jésus s'adressait ici à une pauvreté matérielle. Ce mot « pauvre », en fait, nous dit, réduit à la mendicité, à demander de l'omonde, privé de richesse, d'influence, de position, d'honneur, manquant de toute chose. Jésus a dit, j'étais ouin, en fait, j'étais ouin, pour annoncer une bonne nouvelle aux personnes qui sont comme ça, qui sont dans une grande pauvreté. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus comprend notre existence sur la terre. Il n'est pas juste dans un monde invisible, mais en fait, la gloire de Dieu doit se manifester dans des vies, dans le concret. Et demain, on va poursuivre, dans notre étude biblique, on va poursuivre dans cette découverte de cette dimension de la gloire que nous devons accueillir. L'Église s'est opposée à la vérité de la parole de Dieu, mais nous, aujourd'hui, on se décide pour la vérité. Et on va l'accueillir et on va vivre la gloire dans les nations, dans le nom de Jésus. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi et d'ici, à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement béni. Vous êtes béni par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire ? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant, dès aujourd'hui, semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique, en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semez.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !